Les pages blanches de la détresse Et il se dit que son quotidien, ce qu'il voit au jour le jour, est capable de nourrir un roman Mais ce qui arrive, pendant qu'il va commencer à décrire ce quotidien, les personnages qui passent autour de lui Des personnages qu'il connaît depuis des années, des mois Il va avoir une confusion entre la réalité et les personnages qu'il a créés dans ses anciens romans Donc c'est un roman aussi sur cette confusion qu'il y a entre l'imaginaire et la réalité Mais avant tout, c'est un roman sur l'empathie Parce que je vis dans une communauté, dans un pays où de plus en plus, il y a une cassure entre les gens C'est-à-dire qu'alors que les gens vivent et souffrent énormément Mais les autres qui souffrent aussi, on ne comprend pas la souffrance des autres Et l'exercice que fait cet écrivain, justement, c'est d'essayer de comprendre et de vivre la souffrance des autres Parce qu'en fait, quand on ne vit pas la souffrance des autres, il y a une cassure énorme Quand on ne vit pas la souffrance des autres, je pense qu'il est totalement impossible de changer les choses Et en fait, ce n'est pas seulement un problème de ma communauté, de mes communautés Je pense que c'est un problème global Parce qu'on regarde ce qui se vit actuellement Est-ce que nous, on comprend la souffrance de ceux qui souffrent en Ukraine, à Gaza, au Liban ? Non, c'est un problème global Et en fait, les pages blanches de la détresse, c'est fondamentalement, pour moi, un roman sur l'empathie Sur l'impossibilité de comprendre, de partager la souffrance de l'autre En fait, ce qui m'a emmené à écrire ce roman, c'est l'exécution d'une jeune femme Et par des gangs, sur une place publique Et les gangs ont forcé la population à assister à cette exécution Il y avait la sœur de cette femme-là Mais ce qui m'a vraiment choqué, j'avais eu l'impression que tous ceux qui ont assisté à ce fait irromineux N'ont pas compris cette souffrance qu'il y avait là N'ont pas compris cette violence qu'il y avait Parce que peut-être qu'on est plongé dans cette atmosphère de souffrance et de chaos On atteint un point où, je pourrais dire, une insensibilité Et à ce moment, on se demande même si on est humain Qu'on ne devient pas quelque chose d'autre Je crois que la lecture de tous ces romans peut s'effectuer dans n'importe quel ordre Ce n'est pas nécessaire de commencer par l'éducation Passer par l'esprit de mettre des illusions, l'éternat à côté Non, je pense qu'on peut lire ces romans dans n'importe quel ordre Ces derniers temps, j'ai beaucoup vécu J'ai été souvent dans le syndrome de la page blanche Et c'est toujours un moment extrêmement angoissant Pas douloureux, angoissant pour un écrivain Même si on sait que finalement, ce moment de page blanche Il vous nourrit quelque part Tu vois, parce que ce moment de page blanche Vous force à mieux regarder À mieux observer À mieux ressentir Parce que ça peut être tout simplement un déficit de ressenti Ça peut être aussi un déficit d'image Donc quand on le sait, à ce moment, on plonge à plein dans son environnement Tu vois, c'est comme un plongeur qui plonge en eau profonde Pour essayer de ramener les perles qui sont cachées Sous-titrage Société Radio-Canada